bonjour que d'eau que d'eau ces jours ci à paris et dans d'autres régions de france il a été beaucoup question d'eau de pluie de rivières encrues et d'inondations alors peut-être est ce l'occasion de dire quelques mots de la physique des écoulements dans les rivières qui réserve quelques surprises le phénomène de crues est tout à fait naturel et presque banal évidemment s'il pleut abondamment pendant de nombreux jours toute l'eau accumulée sur une vaste région va se rassembler de petits ruisseaux en cours d'eau de plus en plus grand et c'est au bout du compte une plus grande quantité d'eau que d'ordinaire qu'il va s'agir d'évacuer vers l'aval jusqu'à la mer mais néanmoins pourquoi le niveau d'eau monte-t-il dans les rivières cette question peut paraître stupide parce que la réponse semble évidente évidemment si on met dans un lac ou dans une piscine plus d'eau le niveau d'eau monte oui parce qu'il y avait déjà toute l'eau qui y avait puis on en rajoute le niveau doit bien monter mais il s'agit là d'eau immobile or dans un fleuve ou une rivière l'eau s'écoule et ça complique un peu car c'est bien l'écoulement qu'il faut considérer et la notion clé est celle de débit c'est à dire la quantité d'eau qui passe chaque seconde à travers une section transversale du fleuve après de fortes pluies prolongées la quantité d'eau à évacuer vers l'aval est plus importante et par conséquent le débit des cours d'eau doit augmenter mais il ya plusieurs façons d'augmenter le débit d'un cours d'eau on peut augmenter la hauteur de l'eau ou bien augmenter la vitesse ou les deux une toute petite canalisation peut très bien avoir un débit très élevé si la vitesse de l'eau il ya très grande en pratique après de fortes pluies on observe les deux à la fois une augmentation du niveau d'eau et un accroissement de la vitesse mais comment la nature tranche t elle la question comment répartit elle en quelque sorte l'effort d'augmentation du débit entre une augmentation du niveau d'eau et un accroissement de la vitesse et bien comme toujours lorsqu'il est question de mouvement il s'agit d'un équilibre de force en l'occurrence il y à la force qui est le poids de l'eau qui tire donc l'eau vers le centre de la terre comme n'importe quel autre corps ayant une masse et il y à la réaction du support du lit de la rivière qui s'oppose à ce que l'eau le traverse si le support est horizontal et bien cette réaction va s'ajuster exactement pour compenser le poids de sorte que la somme des forces poids plus réaction du support soit nulle et que l'eau reste immobile mais si le lit de la rivière est légèrement incliné et bien la composante du poids le long de la rivière ne peut plus être compensée et par conséquent il y a une résultante de force la somme des forces tire un petit peu l'eau vers l'aval suivant l'orientation du lit de la rivière et c'est cette force qui met l'eau en mouvement mais alors se pose une autre question s'il y a une force qui tire l'eau vers l'aval comment ça comment se fait-il que la vitesse de l'eau ne croise pas indéfiniment lorsque vous avez un corps qui vient glisser ou rouler le long d'un support incliné et bien sa vitesse augmente il y a certes la force le poids également projeté le long du support qui vient tirer et mettre en mouvement le corps mais cette force ne cesse jamais d'agir et par conséquent la vitesse croit 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 à l'infini jusqu'à ce que quoi alors pourquoi l'eau d'une rivière n'a pas une vitesse colossale au moment où elle se jette dans dans la mer car elle a parcouru un énorme dénivelé entre sa source et son embouchure forcément on le comprend il doit y avoir une autre force qui vient s'opposer à l'accélération de l'eau vers l'aval cette force c'est bien évidemment le frottement de l'eau sur le lit de la rivière ou sur les berges du fleuve et il se trouve que cette force croit avec la vitesse en fait elle croit avec le carré de la vitesse c'est à dire que si la vitesse est deux fois plus grande la force est quatre fois plus élevée si la vitesse de l'eau était dix fois plus grande la force serait 100 fois plus élevée on comprend bien qu'il vient une certaine vitesse où la force de frottement sera tellement grande qu'elle va contrebalancer la force motrice qui est le poids projeté le long du lit de la rivière et à ce moment là il n'y aura plus de force la somme des forces sera nulle il n'y aura plus de force qui viendra augmenter la vitesse de l'eau et donc le fleuve aura atteint sa vitesse de croisière qui ne variera plus dès lors que la pente ne change pas c'est donc cet équilibre de force entre la force motrice le poids projeté le long de la pente et la force de frottement liée à la vitesse de l'eau c'est cet équilibre de force qui détermine la hauteur de l'eau parmi pour un débit donné parmi l'infinité des solutions possibles entre un très haut niveau d'eau et une petite vitesse ou un tout petit niveau d'eau mais une très grande vitesse qui réaliserait le même débit ou tous les toutes les solutions intermédiaires la nature choisit précisément la hauteur d'eau particulière pour laquelle la vitesse de l'eau assurant le débit qu'il faut est telle que les forces de frottement liées à cette vitesse compensent exactement la force motrice le poids projeté le long de la pente de la rivière bien évidemment cette hauteur d'eau correspond à un débit donné et si le débit de l'eau change la hauteur d'eau va changer dans quel sens et bien voyons si on doit augmenter le débit de l'eau si le niveau de l'eau restait le même il faudrait donc augmenter la vitesse mais si on augmente la vitesse sans changer le niveau de l'eau eh bien on va augmenter la force de frottement sans augmenter le poids et par conséquent la force de frottement va devenir plus grande que le poids et donc l'eau va ralentir et si l'eau ralentit pour un débit donné le niveau doit monter voilà pourquoi si l'on veut accroître le débit d'un cours d'eau on ne peut pas simplement augmenter sa vitesse l'augmentation de la vitesse elle même va augmenter les forces de frottement et donc nécessiter un poids plus élevé pour entretenir le mouvement et donc nécessiter l'augmentation du niveau d'eau l'équilibre des forces fait que si le débit augmente le niveau d'eau doit augmenter d'où la crue ou bien mais venons en maintenant quelque chose de plus étonnant à propos de quoi notre intuition est nettement moins efficace il s'agit de la distinction entre ce qu'on appelle un régime d'écoulement fluvial et un régime d'écoulement torrentiel dans le langage commun on distingue fleuve et torrent de manière un peu floue grosso modo un torrent évoque pour nous un cours d'eau assez impétueux libre imprévisible qui dévale les fortes pentes des montagnes tandis qu'un fleuve évoque un cours d'eau certes plus abondant mais surtout plus stable plus établi plus calme qui vient s'écouler paisiblement le long des vallées en pente beaucoup plus douce en physique la distinction entre écoulement fluvial et écoulement torrentiel se fait sur une base très claire qui peut sembler arbitraire mais qui correspond effectivement à deux régimes d'écoulement distinct ce qui est en jeu ce n'est pas directement la vitesse de l'écoulement mais la vitesse de l'écoulement comparé à une autre vitesse définie de manière intrinsèque pour chaque cours d'eau et qui est tout simplement la vitesse de propagation des ondes à sa surface dans un lac si vous jetez un caillou vous allez voir se former des petites vagues des petites ondelettes concentriques en cercle concentrique comme ceci qui se déplace à la surface de l'eau vous pouvez jeter 100 fois un caillou il va se former 100 fois les mêmes ondes qui vont se propager 100 fois exactement la même vitesse cette vitesse est caractéristique mais que se passe-t-il si vous jetez un caillou dans un cours d'eau qui lui même à une certaine vitesse par rapport à la berge et bien sur l'eau la propagation des ondes se fait à la vitesse caractéristique de cette eau là mais par rapport à la rive évidemment il y a un mouvement d'ensemble alors il va se produire quelque chose d'intéressant en réalité le l'onde qui va se propager du côté aval va avoir une vitesse qui s'ajoute en quelque sorte à la vitesse de l'eau elle même tandis que vers l'amont l'eau pardon la vaguelette à la surface de l'eau va devoir lutter contre la vitesse du courant lui même et on comprend très bien que lorsque la vitesse de l'eau sera plus grande que la vitesse de propagation des ondes et bien l'on ne pourra plus remonter le cours d'eau et donc à peine formé si vous jetez un caillou dans une rivière qui va plus vite que la vitesse des ondes à sa surface et bien si vous jetez un caillou à peine formé l'onde va être entraîné vers l'aval rien vous devrez jamais une vaguelette remonter vers l'amont c'est pas possible de faire passer une information en quelque sorte une modification du niveau d'eau d'un point vers l'amont parce que la vitesse de propagation des ondes est plus petite que la vitesse de l'eau elle même par rapport à la rive bien sûr et bien la distinction entre un régime fluvial et un régime torrentiel se situe exactement là en régime fluvial l'eau s'écoule plus lentement que la vitesse des ronds dans l'eau en quelque sorte en régime torrentiel en revanche l'eau s'écoule plus vite que la vitesse des ondes à la surface et par conséquent aucun signal ne peut remonter le cours de l'eau autrement dit l'aval ne peut pas influencer l'amont et cela change tout prenons l'exemple d'une très grosse pierre ou d'une marche qui serait au fond de l'eau dans le lit de la rivière que va-t-il se passer comment le cours d'eau va-t-il s'adapter on a l'habitude de penser que la surface libre de l'eau est toujours horizontale comme dans un lac mais c'est évidemment faux pour un fleuve puisqu'on part d'une haute altitude et on finit au niveau de la mer donc il doit y avoir une inclinaison évidemment qui est en général est constante si la pente du fleuve est constante de même au dessus de cet obstacle on a du mal à imaginer que la surface puisse faire des bosses et pourtant c'est ce qui se produit si la surface de l'eau restait la même pour pour avoir le même débit tout au long du fleuve il faudrait que au dessus de l'obstacle là où la hauteur d'eau est plus faible finalement la vitesse soit plus grande mais si la vitesse est plus grande les frottements augmentent et on va rompre l'équilibre dont on avait parlé auparavant par conséquent il faut en réalité recalculer l'ensemble de ces équilibres de force et voir réellement ce qui se passe et bien lorsqu'on fait ça on constate qu'il y a effectivement une différence majeure entre le cas de l'écoulement torrentiel et le cas de l'écoulement fluvial voici ce qu'on obtient dans le cas de l'écoulement fluvial c'est à dire lorsque la vitesse d'écoulement de l'eau est plus faible que la vitesse des ondes à la surface de l'eau et bien au dessus de l'obstacle le niveau d'eau baisse oui il baisse et par conséquent la vitesse de l'eau s'accroît encore plus que si le niveau restait horizontal étonnant mais c'est ainsi dans le cas du régime torrentiel en revanche il est impossible qu'une information qu'un signal remonte le cours du du fleuve et par conséquent l'eau en quelque sorte prend la marche de plein fouet il n'est pas possible qu'elle commence à ajuster son niveau et sa vitesse pour s'adapter au préalable à la marche l'eau arrive sur la marche sans savoir sans avoir aucun moyen d'avoir reçu un signal de l'aval lui disant attention il va y avoir une marche pourrait peut-être s'ajuster pour conserver le débit bref l'eau arrive de plein fouet sur la marche et par conséquent elle a la vitesse qu'elle a et pour faire passer le même débit il doit y avoir la même hauteur d'eau et par conséquent le niveau d'eau monte en réalité même ce qui se produit ce qui est facile à montrer c'est que le niveau d'eau monte de plus encore que la hauteur de la marche de sorte qu'en réalité pour conserver le débit toujours l'eau ralentit c'est assez étonnant donc dans un régime fluvial au dessus d'une marche le niveau d'eau baisse et l'eau accélère encore plus que si le niveau restait plat et dans un régime torrentiel au dessus d'une marche le niveau de monte et l'eau ralentit voilà c'est ainsi c'est étonnant c'est pas très intuitif mais vous pouvez le vérifier la prochaine fois que vous passez par exemple au dessus d'un pont on voit ça quand il y a une marche au fond de mais on voit ça aussi lorsque des piles de pont viennent contraindre réduire le niveau enfin la largeur du cours d'eau suffisamment pour que effectivement l'écoulement doit s'adapter de manière notable si vous réduisez la largeur du cours d'eau à cause de ces piles de pont par exemple et bien en régime torrentiel vous allez voir le niveau d'eau qui monte sur les piles tandis qu'en régime fluvial vous allez voir le niveau d'eau qui en réalité décroît sous les piles avec au niveau des piles avec le la vitesse de l'eau qui s'accroît en passant entre les piles du pont voilà vous pouvez le faire c'est assez amusant et puis vous pouvez vérifier en jetant un caillou simplement dans l'eau que si vous êtes en régime torrentiel et bien les ondes ne vont pas remonter la surface parce que simplement par définition les ondes se propagent moins vite que ne s'écoule l'eau tandis qu'en régime fluvial c'est à dire là où vous avez sur les piles de pont en fait l'eau qui baisse de niveau et la vitesse qui s'accroît vous allez pouvoir voir des ondes qui remontent légèrement le cours de l'eau voilà alors il y a des rivières partout donc allez-y amusez vous vous verrez qu'en fait ça dépend essentiellement de la pente du lit de la rivière lorsque la pente est élevée on a un régime torrentiel lorsque la pente est faible on a un régime fluvial la plupart du temps ça dépend des forces de frottement aussi etc bien sûr on l'aura compris mais grosso modo ça correspond un peu à notre intuition que en montagne sur des pentes fortes on a des torrents et en plaine sur des pentes douces on a des fleuves et les fleuves célestes on à la voie lactée n'est ce pas sœur lumineuse des blancs ruisseaux de canaan et du corps blanc des amoureuses je vous laisse vérifier en le navigant en secret si cet écoulement lumineux est fluvial ou torrentiel et j'espère que ces astres vous seront cléments à bientôt